... Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. On vient d'avoir une très bonne introduction de notre sujet grâce aux cosplayers juste avant qui ont parlé déjà de soft skills. Et du coup, on va surfer sur cette vague-là en parlant cette fois des soft skills dans les jeux vidéo. Ouais, on a cru comprendre qu'il y avait des joueurs dans la salle normalement ce soir. Ouais, il y en a même qui arrivent à nous entendre. Du coup, cette conférence, elle est pour vous, donc si vous voulez vous rapprocher, ça peut être super cool. Tu peux amener ta pizza. Est-ce qu'il y a des joueurs pros dans la salle ? Ouais, il y en a au moins deux. Est-ce qu'il y en a qui veulent le devenir ? Tu fais ton job ? Ouais, tu fais mon job. Désolé. Et qu'est-ce que vos parents pensent de tout ça ? Parce qu'en fait, le jeu vidéo, on a entendu parler des Meuporgs pour MMORPG. On a eu Nagui, qui n'est pas capable de concevoir qu'un joueur de jeux vidéo peut aussi lire des livres. Et on a eu M. Decaune, qui nous a fait une très très belle citation. Il a dit qu'il fallait vraiment rien avoir à foutre dans sa vie pour regarder d'autres gens en train de jouer aux jeux vidéo. Ça, ça ne vous saoule pas un peu ? Nous, ça nous a pas mal saoulés en fait. Et comme il y a quelques semaines, on est encore retombé sur un énième article qui explique que tous les mots chez les jeunes viennent des jeux vidéo, on s'est dit qu'il était temps d'agir. Qu'est-ce que tu geeks devait intervenir ? Vous ne connaissez pas qu'est-ce que tu geeks ? À part toi. Sinon, c'est normal pour les autres. Mais ça va venir. Exactement. Qu'est-ce que tu geeks ? Passez-nous deux, Flo et Tom. Notre binôme s'est donné pour mission de vulgariser l'informatique sur Internet, à travers notamment des vidéos, libres de droits et accessibles à tous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci. Et du coup, cet article nous a donné l'idée de s'emparer de ce sujet et d'en faire une conférence. Et on s'est rappelé que dans notre super école d'ingé, LUTT ? On avait un événement annuel, LUTT Arena. Ça a pas mal changé depuis que nous, on participait à LUTT Arena. Ça a quand même vachement évolué. Ça a pris une telle ampleur. En 2003, on était moins de 100 dans une petite salle d'examen. Et il n'y avait pas Internet. Quand je dis qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Internet dans l'école. Et aujourd'hui, là, ça prend tellement de place. Et vous allez être tellement nombreux. Tu ne sais plus ce que c'est passé ? Bah si, je sais ce que c'est passé. Donc, comme on connaissait l'existence de cet événement, on s'est dit qu'on allait reprendre contact avec l'UNG. L'UNG, c'est l'UTT Net Group. C'est les gens qui organisent tout ça pour vous. Et ils nous ont gentiment accordé un petit peu de temps pour vous parler de tout ça sur scène. Ouais, on en a parlé avec Loïc, qui est juste là. Et elle a accepté. Et du coup, il a fallu qu'on se mette à écrire cette conf. Moins de 0,1% des joueurs finiront par en faire leur métier. Et pourtant, 100% des joueurs apprennent des compétences utiles dans leur futur métier. Sans même s'en rendre compte. Donc, on a décidé de vous parler de ces compétences que vous êtes tous en train d'acquérir, là, pendant que vous jouez à l'UTT Arena, et dont vous n'avez pas encore conscience. Autrement dit, quels soft skills apportent les jeux vidéo ? Alors, soft skills, en français, on pourrait dire compétences comportementales ou savoir-être. Et il y en a une pléthore, mais on peut parler de la confiance, de la gestion d'équipe, la communication, la motivation, j'en passe, et des meilleurs. Bref, tout ce qui ne fait pas exactement votre métier. Mais qui est nécessaire pour pouvoir l'exercer correctement. Et pour rendre ça plus concret, plus palpable, plus tangible, on est venus chacun avec un exemple. Et moi, c'est toi, mon exemple, Thomas ? Il l'a fait dans l'originalité. Du coup, je vais te demander, évidemment, maintenant que j'ai mis une belle photo de toi, de te présenter, s'il te plaît. Voilà, ça c'est pour la photo dossier. Alors, j'ai commencé ma carrière professionnelle en étant diplômé ingénieur à l'UTT. Ça, c'était en 2008. Et ensuite, après ça, en 2012, avec Florent, déjà, j'ai créé une entreprise, une première entreprise. Et plus récemment, en 2017, on a décidé de devenir vidéaste et de créer cette chaîne, Qu'est-ce que tu geeks ? Et avant ça, et en parallèle de tout ça, j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo. Ok. Et comme c'est un petit peu le support de notre conférence ce soir, je vais commencer en vous parlant d'un premier jeu vidéo, c'est Counter-Strike. Ok, Counter-Strike. Va pour Counter-Strike. Et qu'est-ce que CS apporte à ton quotidien d'ingénieur logiciel, Tom ? Eh bien, alors, Counter-Strike, c'est un truc qui permet d'apprendre la gestion d'équipe. La gestion d'équipe ? Ouais, je me souviens, ma première partie de Counter-Strike, c'était en 1999. On avait l'habitude de faire des LAN avec des amis sur quelques FPS. Donc voilà, les LAN, à l'époque, ça ressemblait à ça. Ça a un peu évolué aussi. Donc on avait l'habitude de jouer à des FPS. On nous a présenté Counter-Strike, on nous a dit, c'est deux équipes de cinq qui s'affrontent pour désamorcer une bombe ou la faire exploser. Simple. Et comme on avait l'habitude de ces jeux-là, on s'est dit, ça va être facile pour nous. Et ? Eh bien, on a fait nos premières parties et on s'est fait éclater. Donc le premier truc qu'on a appris en jouant à Counter-Strike, c'est l'humilité. First achievement. En même temps, on ne peut pas arriver en terrain conquis. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas du tout. Mais du coup, on a voulu s'améliorer. Et donc le premier truc à faire pour que ça se passe bien dans un jeu d'équipe, c'est d'avoir une équipe. Alors c'est vrai aussi pour Counter-Strike, c'est vrai pour Overwatch ou pour League of Legends. La première étape, c'est de constituer une équipe qui soit stable. Oui. Donc dans Counter-Strike, pour avoir une équipe comme ça, il faut quelques joueurs. Il faut un leader qui va s'occuper de la communication dans l'équipe, de connaître les maps, de connaître les stratégies. Il faut un ouvreur qui est chargé de passer en premier et de faire les headshots. Il faut un gars en support derrière qui est là quand l'ouvreur a raté son headshot pour essayer de rattraper le coup. Et puis il faut des joueurs polyvalents. Et donc pour être capable de recruter une équipe comme ça, on doit être capable de spécifier les compétences dont on a besoin. On doit être capable d'analyser les compétences des gens qu'on rencontre pour savoir s'ils vont correspondre, à la fois d'un point de vue technique sur le jeu, mais aussi d'un point de vue humain, savoir s'ils vont être capable de s'intégrer à l'équipe. Oui. Et pour ça, il faut différentes compétences, il faut avoir une bonne écoute des autres, et il faut aussi être capable de faire preuve de conviction pour réussir à faire venir des gens dans un groupe déjà constitué. Ah, merci. On ne s'arrêtera pas. On fera même ça de nuit, dans le noir, sans micro. On s'en fout. Une fois qu'on a fait ça, on a une équipe. Tu as une équipe, mais là, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a une équipe, il faut s'entraîner. Pour s'entraîner, il faut beaucoup jouer. Oui, ça paraît évident. Mais il faut aussi énormément bosser les cartes, il faut bosser les timings, et il faut savoir appliquer des stratégies dans un temps imparti. Ça, c'est super important à Counter-Strike. Et donc pour ça, il faut développer une vision du jeu, il faut bien connaître le jeu, il faut être capable de prendre des décisions rapidement, et il faut aussi de temps en temps faire preuve d'audace histoire de surprendre les adversaires et de pouvoir gagner une map alors qu'on n'était pas attendu dessus. Ok, donc tu as une équipe, tu t'es entraîné. Bon, nous, on n'a plus de lumière, mais ce n'est pas grave. Non, mais les gens nous voient, je crois. Plutôt, on est les seuls à voir de la lumière, vous êtes dans le noir. Ok, donc équipe, entraînement, là c'est bon, c'est fait, c'est plié ? Là, ça reste encore un peu compliqué, parce qu'une fois qu'on a l'équipe, il faut la gérer, parce qu'il faut gérer l'ego des joueurs, il faut gérer le moral des troupes, il faut que les gens soient ponctuels et présents aux entraînements. Et toutes ces choses-là, ça demande des compétences de management, en fait. Et pour être un bon manager, il faut faire preuve d'empathie, il faut avoir un certain sens du collectif, et il faut savoir faire confiance aux autres. Et c'est vrai que, te côtoyant depuis un moment, tu es capable de t'encadrer, t'entourer correctement, pardon, de constituer une équipe pour atteindre tes objectifs. Bref, tout ça, ça passe par un sacré processus de recrutement. Il y en a un parmi nous qui en a fait les frais, là, qui pourra attester. Et du coup, c'est sympa, ça, parce que là, pour le coup, Counter-Strike, ça paraît vachement moins abrutissant comme jeu d'un coup. C'est plus facile d'expliquer Counter-Strike comme ça à un public non averti, qu'en lui disant on joue à tuer des gens. Ok, un autre truc dont j'aimerais que tu me parles, c'est que tu as une capacité à traiter des sujets bien complexes, bienvenue, qui ferait un sacré nœud au cerveau de pas mal de gens, en assez peu de temps. On te file ça, on te fout devant un tableau blanc, puis quelques minutes, quelques heures, quelques jours plus tard, tu nous sors un résultat. Oui, j'essaye en tout cas. Alors ça, effectivement, ça ne vient pas tellement de Counter-Strike. On est plus sur le jeu de stratégie. Plus particulièrement StarCraft. Yes. Oui, j'ai commencé avec le premier StarCraft. Pas loin de compte. C'était en 98, ça. C'était encore avant Counter-Strike. Et donc, les jeux de stratégie, le concept est assez simple. L'objectif est d'utiliser au mieux les ressources à sa disposition pour essayer de péter la gueule du mec en face qui a à peu près les mêmes ressources. Et donc, le concept, c'est qu'il y a énormément d'informations à gérer. Alors, on part avec une base qui est assez simple. Là, on peut voir, ça, c'est un début de partie à StarCraft. On a une base centrale et quelques péons. Et à partir de ça, on doit construire une cité et développer son armée. Ça, ça demande de gérer plein de paramètres, mais aussi de comprendre ce que fait son adversaire histoire de ne pas être surpris quand il débarque. Et donc, on part d'une situation qui est assez simple et on va vers quelque chose de plus complexe à gérer au fur et à mesure du temps pour arriver dans ce genre de situation où là, si on n'est pas capable de gérer ce qui se passe dans sa base, ce qui se passe dans la baston, éventuellement ce qui se passe sur un autre front de baston, eh bien, c'est compliqué. Et donc, quand on joue à ce genre de jeu, on développe une bonne gestion du stress. On apprend aussi à bluffer et à lire un bluff. On a une bonne vision d'ensemble du problème en général et on développe pas mal son côté multitâche. Gestion du stress, bluff, vision du jeu. Du coup, ce n'est pas étonnant que des joueurs pro de Starcraft comme Elki soient devenus des excellents joueurs de poker. Oui, Elki a plutôt bien réussi sa transition vers le poker. Il n'y a pas que lui à qui ça sert, en fait. Et dans mon métier d'ingénieur au quotidien, le fait d'être capable de gérer plein de paramètres comme ça, ça peut être utile par exemple quand on fait une maison prod à la main. Il y a des tonnes de trucs à régler, plein de choses à configurer. Et en même temps, on a un temps vachement serré pour faire ça. Et il y a un petit enjeu à la clé qui est par exemple faire fonctionner une boîte. Oui, pour le coup, tu t'en sauras assez bien dans ce goût-là. Est-ce que tu peux nous parler, enfin, d'un de tes mots d'ordre, la qualité qui te tient à cœur et du coup, qui transpire dans tes projets et dans la manière dont tu fais les choses ? Merci. Alors, la qualité, ça vient éventuellement un petit peu de la gestion d'une partie de Starcraft. Mais s'il y a bien un jeu qui sert et qui est au cœur de la qualité, c'est KSP. KSP, pour Kerbal Space Programme. Exactement. Donc, il y a une excellente série de vidéos du joueur du grenier qui s'appelle Kerbal Space Programme sans tuto qui illustre vachement bien ce qui se passe quand on n'est pas tout à fait qualifié en termes de test et de qualité. Sauf quand on n'a plus d'essence. Ça n'a pas explosé. Je pense que c'est parce qu'il n'y a plus d'essence. Ça penche un peu, mais c'est la marge d'erreur. Non, mais ça, c'est Roger. Il fait le con parce qu'il aime bien faire le kéké avec sa mobilette. Ça, par contre, ça, c'est pas normal. Les 4, on est parti. Activez. Non, mais ça avait l'air bien parti. Ah, mais qu'est-ce que c'est qu'il ne va pas, là ? Putain ! Voilà ! Non, l'autre ! L'autre, l'autre ! Je ne sais pas. Parfois, on se dit que ça va mieux. Je ne sais pas pourquoi mon truc, il ne va pas droit. Tout va bien ? Là, on y arrive. On découple. Voilà. Et on active le deuxième. Activate Engine. Bref. Voilà. Donc là, on voit quelqu'un, Frédéric Molas, qui s'est lancé dans un truc et qui est en train de découvrir le fait qu'il faut faire des tests, qu'il faut livrer souvent, et que sinon, on ne s'en sort pas. Et il est en train de découvrir que dans le monde de la qualité, il y a un mot-clé qui est vachement important, et du coup, un soft skill qui est vachement important, c'est la rigueur. Ok. Merci, Tom. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. Est-ce que tu veux bien parler de l'exemple ? Oui, je vais parler de mon exemple et tu vas me donner ça tout de suite, là. Merci. Parce que mon exemple, c'est toi. Ça, c'était l'UTT Arena il y a assez longtemps. C'est l'UTT Arena 2007. La Wii venait de sortir. C'est ça, la Wii venait de sortir et du coup, il y avait une Wii. J'étais super fier de pouvoir présenter la Wii à l'UTT Arena. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours depuis ça ? Depuis la Wii, bien sûr. J'ai fait une très belle école comme toi, qui s'appelle l'UTT, comme par hasard. Et j'en suis sorti vainqueur en ingénieur réseau. Il y en a qui perdent. En 2010, il y en a qui perdent, il y en a qui perdent plusieurs fois. Ensuite, j'ai créé une belle entreprise en 2012 avec toi notamment. Et depuis 2017, je suis vidéaste. Parce qu'on préfère le terme vidéaste au terme YouTuber. Pour qu'est-ce que tu dis ? Et en parallèle de ça et avant ça, je suis joueur depuis 1992. C'est marrant, ton parcours me rappelle vaguement un truc. Bizarre. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier d'ingénieur et du rapport avec les jeux vidéo ? Oui. En fait, le métier d'ingénieur, c'est essentiellement de la résolution de problèmes. Et il y a un truc un peu chelou, mais moi, j'adore réfléchir pour trouver des solutions aux problèmes. Et en fait, s'il y a bien un domaine qui traite de la résolution de problèmes, c'est le jeu vidéo. Et particulièrement un jeu vidéo, ou plutôt une série de jeux vidéo, qui s'appelle The Legend of Zelda. Un petit jeu indé, s'il en est. Puisque de la première minute du jeu à la défaite du boss final, donc à la défaite de Ganon, ce n'est que de la résolution de problèmes. Est-ce que tu parles d'aller ramasser les poules dans Cocorico ? Non, je ne parle pas des cocottes. Les cocottes, c'est juste pour t'apprendre qu'il y a des passages incontournables, des trucs que tu n'as pas envie de faire, mais que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Mais ce n'est pas tellement ça dont je veux parler. En fait, dans Zelda, tu démarres sur une carte que tu ne connais pas bien, où tu ne vois pas grand-chose. Il va falloir que tu explores le monde et il va falloir que tu comprennes un petit peu comment atteindre ton objectif. Tu sais qu'il va falloir défaire Ganon, mais si tu y vas à poil, tu es mal. Du coup, il va falloir que tu résolves des problèmes au fur et à mesure pour emmagasiner des connaissances, qui vont constituer toutes les composantes de ton problème, qui va faire qu'à la fin, tu vas pouvoir défaire Ganon. Comme dans les donjons, par exemple. Un bon exemple, c'est l'étape des donjons dans Zelda, où tu es mieux de commencer par chercher la map, la carte et la boussole, ce qui va te permettre de comprendre le donjon et de savoir un petit peu ce que tu vas pouvoir y trouver. Et puis derrière, tu vas aller chercher l'objet principal du donjon, parce que Zelda, il y a une petite redondance, c'est qu'en général, dans un donjon, il y a un objet principal. Et la clé qui va te permettre d'accéder au boss. Et puis une fois que tu te retrouves devant le boss, là, tu fais de la résolution de problèmes sous stress. Comment je vais faire pour vaincre le gros machin qui est devant moi, avec les compétences que j'ai acquises, les objets que j'ai dans mon sac, avant que lui me pète la gueule ? En général, ça ne marche pas du premier coup. Non. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Et en fait, je me suis rendu compte avec ça que, puisque la résolution de problèmes, c'est l'essence de l'ingénierie, je me suis rendu compte que je me suis entraîné à la résolution de problèmes et du coup, entraîné à devenir ingénieur depuis que je suis tout petit. Et du coup, ça fait quoi ? Ça fait une grosse dizaine d'années qu'on bosse ensemble. Ça fait 12 ans. Et en fait, bosser avec Flo, c'est assez pratique. Parce que tu te retrouves avec un problème dans le cadre du travail, ça s'arrive assez souvent. La technique consiste à lui refiler, puis attendre. Et en général, au bout d'un moment, le problème, c'est d'émerder tout seul. Enfin, Flo s'en est occupé, quoi. Ouais, tout seul. Et on est tranquille. Et alors, il y a un autre truc qui est vachement bien quand on a un Flo sous la main, c'est quand on décide de lancer une entreprise à partir de rien. Ouais. Alors, à partir de rien, je te dis direct, Don't Star. Don't Star, tu incarnes un personnage qui se retrouve tout seul dans un monde qu'il ne connaît pas. Quand je dis qu'il ne connaît pas, c'est qu'il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il doit aller. Il ne sait pas comment est grand le monde ou s'il est tout petit. Et surtout, il n'a aucune idée des règles qui régissent ce monde. Et le truc, c'est qu'il va falloir essayer des choses pour emmagasiner de l'expérience et pour avancer. Des fois, t'as des bonnes idées. Ça te fait aller super loin. Tu vas pouvoir poser ton pactage quelque part, te faire un petit feu et puis essayer de passer l'hiver. Et des fois, tu apprends une nouvelle manière de mourir. Souvent, en fait. Souvent. T'apprends aussi comme ça. Et au fur et à mesure, petit à petit, tu progresses par l'échec. Et en fait, ça fait un très beau parallèle avec l'entreprenariat pour moi parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprenariat, je suis parti de pas grand chose. Mon objectif était relativement clair. Et vraisemblablement, je ne connaissais pas du tout les règles de ce monde. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Oui. Et comme dans Don't Start Together, c'est pas parce qu'on était plusieurs que c'était plus facile. Ça ne marche pas du tout cette idée-là. Non. C'est pas faux. Du coup, pour résumer, c'est un jeu qui te permet d'aborder quelques soft skills comme l'esprit d'entreprendre. Il y a un mélange d'audace, curiosité, motivation, un peu masochisme aussi sûrement, qu'on retrouve bien en fait dans l'entreprenariat après et qui sont essentiels en fait pour faire avancer ton entreprise et même en fait en tant qu'employé au sein d'une entreprise, ça va être des choses essentielles aussi. Et finalement, ce genre de compétences nous ont bien servi. Toujours. Et du coup, est-ce que tu souhaites aborder un troisième jeu ? En fait, je suis emmerdé pour parler précisément d'un troisième jeu parce que j'aime bien essayer beaucoup de jeux. J'aime bien essayer beaucoup de styles de jeux. Et même au sein d'un jeu, j'aime bien alterner les différents profils disponibles, les différentes manières de jouer. Du coup, je n'ai pas un jeu à te donner, mais je peux t'en donner quelques-uns si tu veux. Allons-y. OK. Age of Empires. Gestion de crise. Tu te retrouves à essayer de construire quelque chose et tu as une grosse armée qui arrive devant toi, qui n'est pas prévue, que tu ne sais pas d'où elle sort. Il va falloir que tu lui démerdes quand même. Mario. Mario, il y a un principe simple. Si tu veux avancer, il faut persévérer. Point. Et mon petit chouchou, Oddworld, l'exode Dave, qui t'apprend une superbe leçon de vie. Ce n'est pas parce que tu t'amuses que tu n'es pas en train de faire quelque chose de sérieux. Et ça, on l'a souvent dit dans le cadre de notre boîte. Et puis, ça ne rentre pas dans les slides, du coup. Ça ne rentrait pas dans la case. Alors du coup, je me suis rendu compte que quand je présentais Flo dans le monde professionnel, je le présentais souvent comme un couteau suisse. C'est-à-dire pas très grand. Ça, vous l'avez vu. Mais surtout, hyper pratique. Merci. Je ne sais pas si je te remercie. Qu'est-ce que tu as tiré de ça côté pro ? Côté pro, en fait, c'est un peu ce que tu dis. C'est que je me suis souvent retrouvé dans des profils touche-à-tout à faire des choses qui n'étaient pas dans ma fiche de poste. Je faisais mon boulot, mais je faisais aussi pas mal d'aides à droite, à gauche. Et ça fait que je me suis retrouvé dans des situations assez inconfortables. Et je n'avais pas très bien l'impression de trouver ma place. En quoi les jeux vidéo étaient intéressants là-dedans ? C'est qu'il y a quelques années, j'ai fait le parallèle avec les jeux vidéo et ma manière de consommer les jeux vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était comme ça que je faisais les choses. J'aimais bien essayer des trucs. J'aimais bien répondre aux besoins sur le moment et changer de sujet souvent. Du coup, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Couteau suisse. Et j'ai appris à me vendre pour ça. Et je suis ravi. Ça a assez bien marché. Et aujourd'hui, tu as le droit de dire que mon poste, c'est officiellement Couteau suisse. C'est un très bon Couteau suisse. Du coup, ce qu'on vous a raconté jusqu'ici, ça peut peut-être paraître un petit peu prétentieux. Mais le truc, c'est que c'est hyper important de savoir faire ça pour réussir à décrocher le job qu'on veut. C'est un exercice qui n'est pas facile. Et on peut très bien comprendre que vous ne soyez pas à l'aise avec ça, que vous soyez trop humble pour le pratiquer. Et du coup, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est penser à demander des recommandations aux gens avec qui on a déjà travaillé et ne pas hésiter à filer les contacts des gens avec qui on a déjà bossé à nos futurs recruteurs. Ce qui permettra de leur faire dire à eux à quel point vous êtes indispensables pour le poste que vous cherchez à avoir. Nous, on a une petite astuce qui fonctionne bien et qui marche dans le monde professionnel de temps en temps. C'est qu'en fait, on se sert d'un autre pour parler de ses qualités à soi. Alors, on l'utilise des fois en conférence et ça marche assez bien. Et ça nous a bien servi aussi dans le monde professionnel puisque en plus d'être entrepreneur, vidéaste, encore une fois, dite vidéaste, c'est bien, c'est mieux que youtuber. On travaille pour la superbe société UTIP et on adore ça. Alors, UTIP, c'est une plateforme de contenu qui permet de rémunérer les créateurs de plein de façons différentes. On peut regarder de la pub pour eux, on peut leur faire des dons, on peut leur acheter des produits dérivés. Mais par contre, ce n'est pas du tout le sujet de la conférence. Donc, je vais arrêter d'en parler tout de suite. Et si ça vous intéresse, venez nous voir après, venez nous voir demain, on sera encore là. Ouais, non, on n'en a pas encore fini avec vous. En fait, on s'est rendu compte qu'on apprenait des choses pas que en jouant aux jeux vidéo. On apprend des choses grâce aux jeux vidéo. Aussi, en les achetant. Parce que quand on débarque dans un magasin de jeux vidéo, on a affaire à un vendeur qui veut notre argent. Et donc, il va essayer de nous faire croire que les jeux qu'il a sont excellents. Donc, en tant que joueur de jeux vidéo, on a dû apprendre à nous documenter pour savoir si les jeux étaient réellement bien, pour savoir s'ils allaient fonctionner sur notre ordinateur. Parce qu'on pouvait acheter un jeu à 70 balles et rentrer à la maison et se retrouver que ça ne marchait pas. Il a fallu aussi apprendre... Je n'aime pas l'exemple d'après. L'exemple d'après concerne Florent. Parfois, on peut vendre des jeux qui sont des extensions. Et que si on n'a pas le jeu de base, ça ne fonctionne pas. Age of Empires 2, Conqueror, c'est vachement moins bien quand tu n'as pas le jeu principal. Et donc, il y a un truc qu'on nous dit depuis longtemps, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. C'est encore plus vrai dans le jeu vidéo. Et l'idée, c'est que de faire ce genre de choses, ça permet de beaucoup développer son esprit critique. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, avec les fake news et toutes ces choses-là, avoir de l'esprit critique, c'est plutôt cool. Et c'est à bosser. Allez, on vous embête avec une dernière thématique. Le réseau. Pas le réseau informatique, votre réseau d'amis, de joueurs. Le réseau que vous vous constituez quand vous faites une LAN, par exemple, avec 200-300 personnes. Le réseau que vous vous constituez quand vous participez à une association et que vous vous mettez dans un projet d'ampleur, comme l'UTT Arena, par exemple, admettons. Le réseau que vous créez à l'école. Tout ce réseau-là, faites-le croître, entretenez-le. Parce que c'est la base de votre réseau professionnel. Et dans la vie, pour avancer, t'es mieux de pouvoir t'appuyer sur un réseau. Quand t'as envie de te faire embaucher dans telle société, ou quand tu cherches un client, un fournisseur, ou quand t'as un petit pépin, ou même quand t'as envie de partager tes joies, c'est plus sympa avec un réseau. Nous, on avait juste trois petits mots à dire là-dessus. Prenez-en soin. Aujourd'hui, on a parlé de plein de soft skills. On a fait un tableau qui est beaucoup plus grand que ça, mais qui ne passait pas du tout sur l'écran. Donc l'idée, c'est qu'on a publié ce tableau sous licence libre, et qu'on va essayer de le faire vivre et de le compléter au fur et à mesure. Donc dedans, je ne sais pas si on voit bien, il y a des exemples de jeux, et les soft skills qu'on peut acquérir en jouant à ces jeux. Donc l'idée de ce truc-là, c'est de se dire, bon, j'ai joué à tel jeu, du coup je dois avoir telle compétence. Mais aussi de se dire, j'aimerais bien apprendre telle compétence, et du coup comment je pourrais faire pour les apprendre en m'amusant et en jouant à un jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui est hyper compétitif, donc c'est super important de savoir identifier les compétences qu'on a et d'être capable de les mettre en avant pour se différencier des autres. L'idée, c'est que ce tableau-là soit un outil. Et donc si vous voulez le voir en entier, il y a le lien au-dessus. Si vous tombez sur notre site, et c'est le dernier post qui est dessus, et il y aura tout le tableau à votre dispo. QTG.fr Merci Florent. Et du coup, la dernière chose qu'on voudrait vous dire, c'est continuer à jouer, continuer à apprendre, sachez mettre en avant vos compétences, aller voir notre tableau, et puis renvoyer dans leur corps de tous les gens qui parlent mal du jeu vidéo et qui sont en train de le dévoyer. Exactement. Eh bien, on arrive au terme de cette conférence. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très belle édition 2018 de l'UTT Arena. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks ? Salut ! Salut ! C'est parti !